Nous amène à Nice, à la rencontre de Laetitia. Cette jeune femme se dit sorcière de profession. Dans cette boutique, qu'elle tient avec son compagnon, Laurent, la journée démarre. J'allume ma petite bougie magique en fait. C'est des bougies qui ont une certaine vertu. Moi par exemple, celle-ci c'est pour attirer les clients. Car Laetitia et Laurent ont ouvert leur boutique il y a quelques mois. Seigneur, je demande votre aide pour faire plus d'affaires dans mon travail, que les gens entrent et voient des produits attrayants, une augmentation des ventes et de pouvoir profiter de la chance et de la prospérité. Et ça marche ? Je vais venir les clients, c'est le bougie ? Ça va, ça fonctionne bien, donc il n'y a pas de soucis. C'était pas mal hier le chiffre. Oui, on a eu du monde. Malgré la pluie. J'espère qu'aujourd'hui ça va être pareil, parce qu'en petit pleu, c'est pas génial à Nice. Le panier d'hier, il était autour des 60 euros. Mais on a finalisé 8 ventes en fait dans la journée. Donc c'était quand même des belles ventes, parce que ça fait un chiffre d'affaires de 500 et quelques euros TTC. Aujourd'hui, 80% des personnes qui ont recours aux arts divinatoires le font pour faire revenir l'être aimé. 10% pour l'argent, et les 10% restants pensent être victimes d'un mauvais sort. Laetitia a réponse à tous les mots. Au revoir, bonne journée. Bonne journée madame, à bientôt. Salut ! Ça va ? Alors, je viens te voir parce que j'ai un petit souci au niveau des énergies un peu négatives dans ma vie, et qui m'empêche d'avancer, je voudrais que tu m'aides si possible. Viennent d'où ces énergies négatives ? Est-ce que tu sens d'où ça vient ? Un homme. J'en peux plus. Donc, si j'ai bien compris, tu m'as dit, tu voudrais éloigner les négativités, éloigner une personne, tu as besoin de reprendre confiance en toi, tu veux te débloquer totalement la situation. Là, ce qui a bien avec Laetitia, c'est qu'on est en face, on peut discuter, on peut se voir, on peut en parler, donc on a quand même ce rapprochement entre les deux qui fait qu'elle peut travailler sur moi. Elle sait, elle me connaît. Ce qui m'arrangerait, c'est que pour ton talisman, tu le choisisses ta pierre. Pour résoudre les multiples problèmes de sa cliente, Laetitia, la sorcière, propose de lui fabriquer un talisman sur mesure à 20 euros. Je la fais aujourd'hui, je te la consacre ce soir. Tu peux venir la chercher demain. C'est à la fermeture, dans son arrière-boutique, que la sorcière s'attèle à la fabrication de l'objet selon une recette personnelle inspirée de la magie Wicca qui prône la nature. Quand je fais une amulette, je vais mélanger des herbes. Je purifie dans l'ensemble du Liban des coups de girobes qui sont contre les énergies négatives. Le sel aspire naturellement les énergies négatives. La reine des prés pour la positivité de l'hématide qui est un anti-stress. Alors, cette amulette permettra-t-elle réellement à la jeune demoiselle de retrouver la sérénité dans sa vie ? Cet objet possède-t-il de réels pouvoirs magiques ? Ou est-ce un simple effet placebo ? Vous dites juste un petit sachet, forcément ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a ce côté vraiment où on doit y croire pour que ça fonctionne. Pour qu'un talisman marche, il suffirait donc simplement d'y croire. Le nombre de consultations divinatoires